Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Je retrouve mon camarade de classe préféré. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour ma chère Clément. Je suis toujours au fond de la classe, la tête dans le rideau. À côté du radiateur. Et le coup sur le radiateur. Exactement, comme toujours. Bravo Nicolas Vidal, fondateur de Pouch Média. Alors évidemment, nous abordons cette rentrée, cette rentrée des classes pour Emmanuel Macron qui a quand même passé de bonnes vacances au fort de Brégançon en se régalant de tours en jet-ski. On a pu le voir, de bronzades sur la plage. Et puis soudainement, Macron a changé de ton. Le 17 août, il a quitté le maillot de bain pour annoncer ceci d'un air solennel. Au milieu des périls de notre temps, et cette guerre qui tonne à nos portes, malgré les flammes et les périls, souvenons-nous. Souvenons-nous, souvenons-nous, la guerre tonne à nos portes. Et un peu plus tard, le 24 août, en sortie du Conseil des ministres, Emmanuel Macron, là, nous parle du point de bascule. Et en ce jour qui est celui de l'anniversaire des 31 ans d'indépendance de l'Ukraine, c'est malheureusement celui aussi des 6 mois de la guerre qui a repris. Et pour beaucoup de générations dans notre pays, la guerre était une réalité qui n'existait plus sur le sol européen. De la même manière, la crise climatique, avec toutes ses conséquences, sont là, perceptibles. Et de nouveaux risques aussi apparaissent, ces derniers jours l'ont montré, comme le risque cyber. Ce tableau que je fais là, cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences, montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Et donc, face à cela, je pense que nous avons quelques devoirs. Le premier, c'est de dire les choses, de nommer, avec beaucoup de clarté et sans catastrophisme. Nommer le fait que notre liberté, le régime de liberté de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre, a un coup, et parfois, quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices, en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à mener. Nicolas Vidal, vous avez compris, vous êtes rentré soudainement sous le ton solennel, presque guerrier. C'est la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance, des évidences, une grande bascule, la guerre tonne à nos portes. Comment vous l'avez compris, ce ton soudainement très grave du président ? Déjà, vous l'avez dit, Clémence, sur la forme, c'est le ton. Rappelez-vous, Macron nous fait ça depuis le début du Covid. En permanence, il a le pont de la guerre, il a parlé de la guerre, rappelez-vous, le discours. Je crois que c'était à Mulhouse, c'était en avril 2020. Derrière une tente qui échoua, kaki, de mauvais apparat. Et Emmanuel Macron, après, vous l'avez dit, après avoir fait du jet-ski, et Brigitte, elle a fait du toy water, apparemment, c'est un souverain électrique. On se retrouve avec Emmanuel Macron, encore le caleçon dégoulinant de l'eau, de la piscine de Bréguen, sont payés par nos impôts. Venir nous dire, c'est la grande bascule, venir nous dire que la guerre tonne à nos portes. Et tout ça continue finalement à jouer. Je crois que la gouvernance de la paix, vous en parlerez tout à l'heure dans le tableau, mais vraiment, ça tombe grave permanent. À 7h45, à 8h20. Voilà, mais ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on a, pour moi, avec le Covid, et maintenant, cette guerre en Ukraine, et cette crise énergétique, et on va en parler, bien entendu, cette idée même de la peur, cette idée même d'incarcération des Français, en leur disant, vous devez faire des efforts, mais qui doit faire des efforts ? Qui doit faire des efforts ? Qui doit sortir de son mécompétence ? Qui doit sortir de l'inanité des décisions prises depuis dix ans sur la crise énergétique, sur la souveraineté énergétique ? Et ces questions-là, la réalité, c'est quoi, Clémence ? Le prix de la liberté, c'est quoi ? Le prix de la liberté, en réalité, c'est le prix de l'incompétence. C'est le prix de l'incompétence de nos élites qui ont découpé ou vendu la France à la découpe sur bien des sujets, notamment sur la crise énergétique, et vous avez aussi un petit fond de sauce, là, sur la transition écologique, qui laisse entendre, quand même, moi, qui m'effraie, concrètement, parce que, d'ailleurs, je vous renvoie à un article du Parisien, qui est sorti le 26 août, où le Parisien nous parle du quota personnel de carbone à utiliser. Donc, vous voyez, Clémence, ce narratif de la peur permanente, cette gravité du temps, qui, franchement, me fait sourire quand j'entends parler Emmanuel Macron, et bien, finalement, on est dans cette grande bascule. La grande bascule, c'est quoi ? C'est continuer dans la peur, continuer dans le prix de la liberté. Finalement, qui va souffrir ? Qui va continuer à payer ? Qui va continuer à avoir beaucoup de mal à boucler les faits de moi ? Et là, ce n'est même plus boucler les faits de moi, là. C'est commencer à tirer sur la ceinture pour commencer à commencer le mois, en fait. C'est même plus ça. La réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est en train de nous proposer une société que quelques-uns d'entre nous avaient dénoncée dès le début, et d'ailleurs, ça a été le cas sur l'île de droite à peu près tous les jours l'année dernière, d'une société qui commençait à devenir effrayante, aussi bien sur le plan de la liberté, aussi bien sur le plan de l'émancipation de millions de gens. Et nous avons un gouvernement et un pouvoir, et un pouvoir parce qu'il n'y a pas de gouvernement d'Emmanuel Macron. Vous avez l'Union européenne aussi, avec Ursula von der Leyen, qui n'a d'ailleurs toujours pas donné cette action qu'elle a envoyée à Albert Bourla. Peu importe, parenthèse fermée. Donc, voilà, on est là-dessus. Et la rentrée que nous avons, c'est Emmanuel Macron. Rappelez-vous, et je terminerai par là, ma chère Clémence, Elisabeth Borne avait dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, fin juillet, c'est passé un peu sous les radars. Elle avait dit, nous nous préparons, nous essayons de préparer les esprits à un automne, un hiver très difficile. Donc, nous en sommes là. Elisabeth Borne, en fait, avait tout dit. Et Emmanuel Macron, avec ce terme de grande bascule, et avec ce terme aussi du prix à payer pour nos libertés, pour nos démocraties, d'ailleurs c'est savoureux, dans le temps de démocratie, dans la bouche d'Emmanuel Macron, peu importe, vient de parachever ce narratif de la peur, basé sur la guerre en Ukraine, et sur la transition écologique qui va amener des pénuries. Et je crois que tout ça devrait quand même faire réagir des millions de Français qui sont encore avec, je le disais, le caleçon de bain encore mouillé, et le rosé qui commence à devenir de plus en plus tiède. Réveillez-vous. Et alors, ce ton solennel que souhaite donner, en tout cas, Emmanuel Macron, donner cette impression de sérieux, de gravité, en période, en climat de guerre, veut-il en tout cas nous faire passer comme message, eh bien, il tranche tout de même avec Emmanuel Macron, par exemple, en Algérie. On sait, il est parti en Algérie depuis jeudi dernier, les promesses plein les poches. Un voyage qui s'est conclu quand même par un bain de foule spontané qui ne s'est pas forcément très bien passé, mais Emmanuel Macron n'a pas eu l'air de s'en rendre compte. Écoutez le bain de foule à Oran, samedi après-midi. Bon, alors, c'est pas très clair, et je vais être obligée de redire ce gros mot, évidemment, va te faire foutre, viva, enculé. Voilà ce qu'a pu entendre Emmanuel Macron à Oran. Emmanuel Macron qui est pourtant allé au devant de la foule en disant merci, merci. Donc, a-t-il vraiment compris ce qui se passait ? En tout cas, le ton solennel n'y est plus. Et puis, un bain de foule qui s'est poursuivi puisqu'Emmanuel Macron est ensuite rentré au Touquet. Et là aussi, il était attendu au festival du Touquet Music Beach. Je vous propose d'écouter. Voilà une ambiance particulière au festival d'électro du Touquet où était présent Emmanuel Macron sur scène. Donc, l'artiste Marc Rebillet qui a couvert Emmanuel Macron d'insultes, jeunes évidemment chez les organisateurs et pour cause sur place. Le président entendait tout. Voilà comment a été accueilli Emmanuel Macron au Touquet, dans sa propre région. Nicolas Vidal, là, on n'est plus tout à fait dans l'air solennel que souhaite donner Emmanuel Macron. Ah ben, c'est l'abondance de l'insulte. Alors, ça, c'est sûr et certain. Là, il y a une abondance de l'insulte d'Emmanuel Macron. Mais pour en revenir au premier point, moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce que va faire Emmanuel Macron en Algérie ? Parce qu'on n'a pas très bien compris. D'ailleurs, on a du mal à avoir des informations quant à ça. Ce n'est pas pour le gaz, c'est pour si il y a un peu de repentance au milieu, il y a un peu d'équilibre, il y a un peu de faire face à la vérité historique. Il y a toute cette espèce de langage technocratique que nous sert le Quai d'Orsay et l'Élysée. Donc, on a du mal à faire un peu le tri et d'y trouver ses petits. La réalité, c'est quoi ? C'est mon analyse, un langage que moi, bien entendu. Mais je pense qu'Emmanuel Macron est allé, bien sûr, en Algérie pour aller négocier du gaz. Voilà ce que je pense de cette histoire. Il est allé négocier du gaz parce que Macron, qu'est-ce que c'est ? Je le dis, je le dis depuis un certain temps. Macron, c'est le banquier des mauvaises affaires. C'est absolument, vous savez, il est le banquier d'affaires et c'est vraiment le gars qui fait des mauvaises affaires en permanence. Et Emmanuel Macron, pour moi, il est allé dealer en Algérie, finalement, du gaz. D'ailleurs, étonnamment, les Italiens avaient déjà eux-mêmes préalablement négocié avec le gouvernement algérien de l'apport de gaz. Donc, on nous dit que non, mais même si c'est le cas, ça ne sera pas suffisant. Peu importe. Moi, pour moi, il était à l'Algérie pour négocier du gaz. Et dans un deal, parce que c'était le banquier de mauvaises affaires, dans un deal, il faut y mettre une contrepartie. Donc, il y a mis un peu de repentance. Donc, il y a mis un peu de... Et un peu de visa aussi. Voilà, un peu de visa. Un peu de visa pour les étudiants, bien entendu. Vous avez bien fait de le rappeler. Les 30 000 jeunes avec 10 visas. Donc, on y a mis aussi cette espèce de commission mixte d'historien français-algérien pour essayer de faire un peu la lumière, parce qu'avant, pour se réconcilier, il faut avant se fâcher. On a attendu des choses quand même délirantes. Et Emmanuel Macron. Et puis, alors, l'aéropage avec lequel il est allé. C'est très formidable. Il est allé avec un aéropage de start-upers, d'influenceurs. On a vu aussi Arnaud Bonnebourg. Là, c'était assez éloquant. Bien sûr, après, tous les journalistes de cour qui étaient là pour prêcher la bonne parole, en fait, il était obligé de le dire qu'il s'était fait insulter à Oran. De rien. Donc, finalement, ce déplacement d'Emmanuel Macron, il est en droite ligne, sans mauvais jeu de mots, ma chère Clémence, avec le début de l'émission. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens sont en train de payer le prix de leur incompétence. Nous allons le payer. Les millions de français vont le payer. Et maintenant, Emmanuel Macron, vite, vite, dans la précipitation, essaye d'aller en Algérie, va en Algérie, pardon, pour essayer aussi de gratter un peu de gaz pour éviter que ça soit trop dur. C'est une partie de l'analyse, parce qu'en la réalité, c'est que personne n'est capable de dire pourquoi Emmanuel Macron. D'ailleurs, moi, je suis plus très étonné. Il se fait insulter à Oran. Il l'entend très bien. Et il y a eu des images hostiles. Il y a eu des images hostiles. On a vu un drapeau français décroché, brûlé. D'ailleurs, certains macronistes ont coupé la vidéo en laissant un individu agiter un drapeau français qui, une seconde plus tard, allait être jeté par terre. Bon, peu importe. Finalement, Emmanuel Macron, lui-même, a prolongé son séjour vendredi en fin d'après-midi pour rester jusqu'à samedi pour aller signer une espèce de charte d'irréversibilité de l'histoire qui ne veut absolument rien dire. Donc, je pense que finalement, tout ça est absolument dingue. Et puis après, il y a eu deux choses. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais très certainement, Clémence, avec votre sagacité, vous avez eu un Emmanuel Macron qui s'est retrouvé dans une vidéo selfie-esque, j'ai envie de dire, avec le disquaire, en fait, un truc de DJ Snake. Tout à fait, oui. Mais ça n'avait ni queue, ni telle, ni pochette de CD. C'était absolument dingue. Mais peut-être pour finir sur une touche positive, après le bon flou rond. Non, la pouche flouillée, je vous la réserve à tous. Vous allez voir, elle est sympa, celle-là. Et quand il est parti, Emmanuel Macron, il s'est retrouvé avec la garde algérienne et sous un champ du FLN. C'est absolument formidable. Il s'est fait insulter tout le temps. Et il continue à se faire insulter. Et puis, même en montant dans l'avion, jusqu'à la dernière marche, il ne manquait plus que Joe Biden au milieu. Il se continue à se faire insulter. Enfin, je veux bien, à un moment donné, qu'on fasse preuve, dans ce début d'année, de sagacité, de mesures. Mais tout de même, ce déplacement en Algérie est à bien des égards très problématique et pose beaucoup de questions. Mais finalement, on est dans ce que sait faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire un banquier des mauvaises affaires qui va dealer un truc vite, vite, quitte à y mettre l'honneur de la France au milieu. Et en plus, il revient dans l'avion où il n'a rien. Parce que le quotidien algérois... Il revient absolument en bredouille. Il faut écouter le média algérien sur l'analyse de la visite d'Emmanuel Macron. Je vous propose qu'on l'écoute, Nicolas Vidal, justement, ce média algérien qui, lui, dresse un bilan un petit peu différent de celui qu'on pourrait entendre, par exemple, sur BFM TV. Écoutez. Beaucoup d'espoir accompagnait la visite du président français Emmanuel Macron en Algérie sur le plan économique. En témoigne la ribombelle de chef d'entreprise, homme d'affaires, consultant économique ou encore jeune acteur du secteur du numérique, venu sans doute pour prêter main forte au ministre de l'économie Bruno Le Maire dans sa quête d'un second souffle dans les relations bilatérales. Mais force est de constater qu'Emmanuel Macron et son ministre retourneront à Paris les mains vides car aucun accord ni contrat n'aura été signé entre les deux parties au terme de cette visite, qu'il s'agisse d'énergie, d'investissement ou de commerce direct de biens et services. Voilà, bon, ça a le mérite d'être clair. Du côté algérien, Emmanuel Macron partait avec une volonté de contrat, vous l'avez dit, gazier notamment. Il repart évidemment les poches vides. Et ça, c'est pas tout à fait ce qui nous est, en tout cas prêché sur différents médias. Et puis, encore une fois, c'est ce qu'on disait, ça tranche carrément avec le ton sérieux, le ton solennel du président de la République de Borme-les-Mimosa, celui de la sortie du Conseil des ministres du 24 août. Là, on est vraiment, comme vous le disiez, sur un banquier de mauvaises affaires, presque un guignol qui a été moqué lors de ce voyage. Oui, mais c'est une mauvaise foi, une humiliation. Enfin, c'est une humiliation parce que vous n'avez pas un chef d'État, vous n'avez pas quelqu'un qui incarne un chef d'État. Pourquoi ce n'est pas un chef d'État, Emmanuel Macron ? On l'a dit, je l'ai dit. Mais parce qu'il n'a pas de vision pour la France. Parce qu'il ne se sent pas investi dans nos intérêts des Français. Il ne s'en sent pas investi. Il ne se sent pas le garant de la souveraineté de notre national. Il ne se sent pas le garant de notre indépendance nationale. Emmanuel Macron, je le répète, et on le répète assez souvent avec certains, c'est un banquier d'affaires qui vend finalement les intérêts de la France au plus offrant et surtout des intérêts privés qu'il connaît bien. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas demander à ce monsieur d'avoir les statures d'un de Gaulle ou d'autres hommes politiques qu'il va en Algérie. Et finalement, en plus, c'est un mauvais banquier d'affaires. J'avais déjà dit qu'on nous avait vendu le Mozart de la finance, on a eu le Beethoven de la dette. Et là, pareil. Donc, en plus, là, mais en plus, il revient les mains vides. Un grand banquier d'affaires, très sincèrement, et c'est pas très... Nonquer, humilier, les mains vides, en plus. Bien sûr, mais comprennement. Apparemment, c'était un génie chez Rothschild, mais apparemment, il a beaucoup désappris, Emmanuel Macron. Il a beaucoup oublié. Mais ce qui est grave, c'est que beaucoup de communication autour de ça, mais c'est qu'on part au plus précis aujourd'hui. Et je pense qu'on va en parler, mais ce qui attend les Français à la rentrée va être terrible, ce qui attend les Français dans les prochaines semaines va être terrible, et beaucoup ne s'en rendent pas compte. Qu'est-ce que ça augure, finalement, cette rentrée du président ? Qu'est-ce que ça augure pour nous, Français, à votre avis, Nicolas Vidal ? Ça augure qu'on va payer une nouvelle fois le prix de l'incompétence. Nous allons prier le prix de l'inanité. Nous allons payer, finalement, le prix du désossement énergétique de la France. Nous allons payer le prix de la souveraineté de la France qui a été massacrée, saccagée. Et rappelez-vous, Clémence, au début du Covid, Emmanuel Macron nous a fait le petit daïus, dans son grand salon à l'Élysée, en disant qu'il faut repenser notre modèle, il faut repenser notre monde. Moi, j'avais entendu qu'il fallait que la France redevienne souveraine. On savait bien qu'à un moment donné, ça allait être une tartufferie. Et aujourd'hui, cette heure rentrée, finalement, nous arrivons au bout de la bobine. Quand vous vendez les intérêts de la France, la souveraineté énergétique que vous détruisez avec des traités de libre-échange, le boulot des agriculteurs et leurs raisons de vivre, et ceux qui nous nourrissent, d'ailleurs, on ne parle d'ailleurs plus de la Hollande, mais bon, peu importe. Par rapport à ça, je crois qu'aujourd'hui, nous arrivons à la bobine. Et qui paye ? Qui paye la facture à la fin ? Qui paye la facture à la fin ? Vous avez les classes moyennes et les classes moyennes supérieures qui, elles aussi, vont souffrir. Nous en parlons, je crois que nous en avons parlé en avril sur votre plateau, la pénurie des chauffeurs de bus, la pénurie des conducteurs de bus RATP, la pénurie énorme dans les crèches, toute une série de secteurs, je ne parlais pas des hôpitaux, bien entendu. Des soignants, des professeurs, oui, tout à fait. Voilà, des professeurs. Des pompiers. Aujourd'hui, vous avez des professeurs qui ont été formés pendant 4 heures, mais c'est la formation Kinder Bruno, je suis désolé de le dire, les amis. Vous allez avoir des gens qui n'ont jamais été devant des élèves, qui n'ont aucune référence pédagogie, mais c'est normal. Ils qui, en 4 jours, ont été formés à la va-vite avec un ticket resto et trois blagues carambars pour essayer, à un moment donné, d'émanciper ces élèves et leur apprendre un truc. Voilà, ce pays est en plein effondrement et l'humiliation vécue par Emmanuel Macron en Algérie, sur la scène internationale, c'est une nouvelle humiliation. C'est une véritable nouvelle humiliation. Il avait déjà été humilié il y a quelque temps, rappelez-vous, en février par Vladimir Poutine. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'était une véritable humiliation. D'ailleurs, il ne s'en est pas hanté. Et là, carrément, on a une véritable humiliation. Voilà un peu mon analyse, ma chère Clémence. Merci beaucoup, cher Nicolas Vidal. Très heureuse de vous retrouver, en tout cas, toujours avec le Verbeau et on vous retrouve de nouveau le jeudi, tous les jeudis. Je rappelle que vous êtes fondateur de Poutch Media. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance.